A l'époque du Grand Bleu en 1988, je suis rentré dans une salle de cinéma et j'ai pu voir ce film fantastique. J'avais aux alentours de 13 ans et j'en suis sorti complètement remué. J'étais tout petit à cette époque-là, donc j'ai dû attendre quelques années, vers mes 18-19 ans, en rentrant à l'UFR STAPS, où j'ai rencontré Claude Chapuis, qui m'a initié à la planche de l'apnée, à la piscine Fielding. Et là, j'ai pu voir tout ce que l'apnée pourrait nous apporter. J'ai eu la chance d'être certifié instructeur de plongée en apnée en 1997-98, avec le groupe de Claude Chapuis encore. Il y avait Loïc Leferme, il y avait Pierre Frola, et toute cette clique d'apnistes surdoués. J'ai repris l'enseignement de la plongée en apnée il y a environ 4 ans, où on forme des apnistes du débutant jusqu'au EDA4. CAO San Lucas est une ville unique pour la plongée en apnée, parce qu'à 5 minutes en bateau, on a des vents assez profonds, avec une multitude d'animaux sous-marins qui viennent nous voir de temps en temps, genre ces petits chats, ces requins soyeux, des mobulas, des lions de mer, des bancs de poissons énormes. Au mois de novembre, comme maintenant, la mer est claire, elle est chaude, elle est calme, c'est juste un bonheur de plonger dedans. Donner des cours dans des conditions pareilles, c'est juste exceptionnel. La plongée en apnée est un formidable moyen de compréhension et d'une certaine forme de communication avec des créatures merveilleuses qu'on peut croiser sous l'eau. On finit par mieux les comprendre et on se rend compte que c'est un écosystème à préserver et à faire connaître pour que nos enfants, nos petits-enfants, dans le futur, se rendent eux aussi compte que ces merveilleuses choses ne doivent pas disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada